on allait parler de l'impact des injonctions de la société, de nos schémas parentaux dans notre éducation, dans l'éducation de nos enfants plutôt. Tu nous entends bien Gaëlle ? Tu m'entends bien ? Oui ? J'entends très 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 mal, j'ai vraiment une communication très défectueuse aujourd'hui. Bon du coup je pense que je vais commencer en abordant le sujet, puis on te laissera un petit peu expliquer et donc moi j'ai pris conscience que j'avais des schémas parentaux qui un petit peu polluaient l'éducation vis-à-vis des enfants à plusieurs reprises et quand je suis devenue maman, notamment avec notre aîné qui peinait à s'endormir et qui pleurait beaucoup et à un moment donné on m'a fait comprendre parmi mes proches qu'il fallait que je le laisse pleurer parce que sinon il n'apprendrait pas à s'endormir. Donc ça m'a tordue le bide, je me suis mise dans un coin, on l'a laissé pleurer. Bon oui au final il a fini par s'endormir mais c'était pas clair pour moi et j'ai eu le même souci avec le cadet au niveau de ses siestes qui se réveillait au bout d'un quart d'heure en pleurant et je ne comprenais pas pourquoi il se réveillait, je trouvais ça pas normal. On m'avait dit laisse-le pleurer, il se rendormira. La fois où je l'ai laissé pleurer ça a duré trois quarts d'heure, je bossais à côté, c'était très très compliqué, très douloureux pour moi et pour lui puisqu'en fait c'était un RGO. Donc j'aurais mieux fait de m'écouter à ce moment-là et en fait voilà on m'avait donné à l'époque, les enfants ont quand même 21-24 ans, c'était un peu, il faut un peu les dresser. Il faut, voilà et depuis j'ai appris quand même que c'est pas la meilleure des solutions parce qu'aujourd'hui on sait pas mal de choses sur le développement de l'enfant et qu'ils n'ont pas tous les mêmes besoins et il y en a qu'il faut soutenir plus que d'autres et que notamment quand ils sont bébés, là on parle de quand ils sont bébés, il faut vraiment les accompagner, les soutenir, ils ont besoin d'être sécurisés, certains plus que d'autres. Voilà. Tu as peut-être quelques éclairages à apporter sur ce point-là ? Oui, on t'entend très très mal, on t'entend très très mal Gaëlle, Gaëlle on t'entend pas, on t'entend pas. Ah mince, alors malheureusement la communication est très mauvaise avec Gaëlle. Du coup, moi ce que je peux dire, j'ai les notes de Gaëlle un petit peu sur le sujet. Du coup Gaëlle, tu m'autorises à lire un peu tes notes ? Ouais. Du coup, parce qu'on t'entend pas du tout ou alors tu nous quittes, je continue et tu essayes de te reconnecter peut-être ? Ouais ? Je te renvoie l'invitation. Non, moi je vais continuer, donc Gaëlle explique qu'on peut reproduire des choses en tant que parent sans en avoir questionné la pertinence. Et c'est bon de se questionner du coup sur ce qu'on fait, puis de suivre un petit peu ce que notre corps nous dit, ce que notre instinct nous dit à ce sujet. À partir du moment où je me suis plus écoutée, j'ai arrêté un petit peu d'écouter mon entourage et puis je me suis renseignée évidemment, c'est tout de suite allé beaucoup mieux. Voilà et je voulais aussi parler du coup, j'avais un autre exemple. Donc, on m'avait reproché d'être trop maternante et notamment, on me l'a reproché longuement puisque j'ai beaucoup, beaucoup soutenu mes enfants au niveau scolaire. Et du coup, alors attendez, j'aurais essayé d'envoyer, d'inviter. C'est, voilà, Gaëlle, et on m'avait dit, ils ne seront jamais autonomes, ils ne seront jamais se débrouiller tout seuls, etc. Donc, je n'ai pas trop écouté, j'ai continué, d'autant plus que mes enfants étaient en phobie scolaire, donc je ne voulais pas qu'ils décrochent. Te revoilà, est-ce que la connexion est meilleure ? C'est épouvantable, je suis vraiment désolée. Est-ce que ça va mieux là comme ça ? Là, c'est un petit peu mieux. Du coup, j'étais en train de parler de la deuxième partie où on m'avait reproché d'être trop maternante et de trop accompagner mes enfants, notamment au niveau scolaire. Donc, si ta connexion est bonne, si tu peux t'exprimer sur un petit peu cette conscience qu'on peut avoir en tant que parent de l'impact des schémas parentaux et puis des injonctions de la société. Vas-y, la parole est à toi. Merci. Du coup, c'était très saccadé. Je n'ai pas vraiment entendu les témoignages. Tu parlais des devoirs, c'est ça ? Oui, des devoirs et j'ai parlé aussi du coucher, de la sieste où on disait qu'il faut laisser l'enfant se dresser en gros, sinon c'est un cercle. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a quand même cette notion qui est assez peu communiquée aux parents, c'est que chaque enfant est différent. Et il y a des enfants qui ont besoin d'accompagnement pour les devoirs et c'est nécessaire de les accompagner. Il y a d'autres enfants qui sont beaucoup plus tôt. Ça coupe. Trop difficile. Ouais, ça coupe. Si j'enlève la caméra, est-ce que c'est mieux ? Oui, peut-être, essaye. Je te laisse continuer. Alors, je suis désolée. Je vais essayer de me déplacer. Reste connecté, reste connecté. Je vais donner un petit peu ce que tu avais dit. Voilà que les enfants sont différents et qu'il faut que ces injonctions un petit peu, finalement, elles masquent un peu notre écoute de nous-mêmes. Et donc, il faut réussir à faire l'équilibre quand même et quand même écouter nos propres ressentis, nos propres intuitions. Il faut apprendre à s'écouter, à se positionner aussi par rapport à ses propres parents. Parce qu'on peut être dans un peu un conflit de loyauté entre ce qu'on peut avoir appris par ailleurs parce que depuis, donc, il y a d'autres connaissances. C'est ce que eux transmettent, finalement, consciemment ou non, d'ailleurs. Et puis, il y avait un autre exemple que je voulais prendre. Alors, attendez que je le retrouve, cet exemple. Ah oui, c'était important, je crois. Enfin, oui, j'ai puni mon enfant, oui. J'avais même mis une double punition. Il avait été puni à l'école. Je suis rentrée, je l'ai repuni une autre fois. Et j'ai senti que j'étais allée trop loin, que ça n'allait pas. Mais je n'ai pas osé, à ce moment-là, revenir en arrière parce que j'ai eu peur que mon autorité, enfin, que ça mette à mal mon autorité parce que j'avais un concept ancien de l'autorité. Je n'avais pas compris ce qu'il y avait derrière. Et donc, il n'y a pas de mal à finalement se déjuger, à expliquer à l'enfant. Je m'excuse, là, franchement, je suis allée trop loin. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Puis, on en discute. Mais j'avais encore tout ce schéma que l'enfant a fait une bêtise. Voilà. Et derrière, on met une sanction. Et je n'étais pas du tout dans l'optique qu'on peut faire autrement. Et qu'en plus, cette sanction, elle ne va pas lui apprendre. Par contre, elle nous a beaucoup coûté au niveau relationnel. Donc, voilà. C'est important de comprendre ça. Je ne sais plus si tu en avais parlé. Il faut apprendre à ne pas se laisser polluer par les injonctions de la société. Et tu en parles dans ta formation, Gaëlle, qui est une formation gratuite pour la première partie sur les saboteurs de la communication. Donc, je vous invite à aller dans le Linktree de Gaëlle pour accéder à sa formation, accéder éventuellement à un appel découverte avec Gaëlle également. Donc, voilà. Et puis, il faut comprendre aussi qu'on n'a pas tous les mêmes règles selon les familles. Voilà. Donc, les injonctions de la société, ben non, elles ne s'appliquent pas à tout le monde. Et puis, la société, elle évolue. Et puis, il y en a qui n'ont pas forcément évolué. Donc, il faut arriver à se retrouver un petit peu dans tout ça. Et je pensais notamment aux parents qui débutent. Il y a beaucoup d'informations contradictoires qui viennent de leurs proches, de la société. Ils peuvent être vite perdus. Donc, des fois, ça ne fait pas de mal de se faire accompagner, de discuter avec d'autres personnes et de comprendre, en fait, les ressorts de la relation parent-enfant, les ressorts de l'éducation. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? On n'est ni dans l'éducation autoritaire, ni dans l'éducation permissive, ni dans l'éducation positive, sans mettre de cadre. Voilà, il faut plutôt comprendre quels sont les concepts qu'il y a derrière l'éducation. Oui, et voilà. Vous m'entendez ? Oui, je vous les remercie beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que tu as demandé. C'était vraiment ça. Non, non, du tout. C'était vraiment ça. Je voulais juste rajouter que se faire accompagner, ça permet de prendre confiance en soi en tant que parent, sur sa manière de faire et d'être avec ses enfants. Et quand on sait qu'on fait bien les choses, on se laisse beaucoup moins influencés par les discours qui viennent de l'extérieur et par les gens de l'éducation. Donc, après, je vais reprendre ce que tu dis, Gaëlle, parce qu'on t'entend mal. Donc, voilà. Mais tu dis qu'il faut apprendre à se faire confiance. Finalement, quand on sait qu'on fait bien les choses, à s'affirmer aussi vis-à-vis de son entourage. Et en fait, quand on fait bien les choses, en fait, on le sent, je crois. Et justement, quand on sent qu'on ne sait pas ce qui est bon pour l'enfant, on le sent aussi. Moi, je l'ai senti en tous les cas et je n'ai pas envie à revenir dessus. Donc, c'est ce que tu dis, c'est d'apprendre à se faire confiance, à s'affirmer vis-à-vis de son entourage avec toujours ce principe de garder le bien-être de l'enfant, son bon développement en perspective. Voilà. Discuter avec Gaëlle, c'est super intéressant. Franchement, je vous invite à aller voir son profil et à cliquer sur les liens à l'intri rien que pour accéder à la formation qui est gratuite pour la première partie. Et donc, un appel découverte si cela vous intéresse d'approfondir un petit peu cet accompagnement avec vos enfants, comment bien les accompagner. Voilà, voilà. Je vais quitter la vidéo parce que ça fait presque 10 minutes qu'on discute et après, elles sont trop longues et elles ne se regardent pas. Je vous invite à retrouver l'intégralité de la vidéo en replay. Je vais la mettre dans les minutes qui suivent. Donc, peu d'intervention de Gaëlle, malheureusement, puisqu'elle a un souci de connexion. Je pense avoir retranscrit ce qu'elle aurait voulu vous transmettre. Et puis, bon, il y a mes exemples de maman qui a vécu ça. Je vois qu'il y a du monde qui arrive de temps en temps. Donc, voilà, n'hésitez pas à partager également et puis à aller voir ce que propose Gaëlle. Et on se retrouve vendredi pour un troisième live qui va être, lui, sur... Je l'ai perdu. Voilà. Apprendre à se fixer des priorités et des combats. Voilà. Dans l'éducation de ses enfants, bien sûr. Pas des combats à la bagarre. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada